Médecins sans frontières va arrêter ses activités dans deux sites de la province de Litori, Nizi et Bumbu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. L'ONG pointe du doigt l'insécurité grandissante et les attaques répétées contre les populations et contre ces structures et son personnel. Le 28 octobre dernier, deux de ses employés ont été grièvement blessés par balle lors d'une embuscade. Plus de 400 000 civils sont concernés par le retrait de MSF. Nous sommes certes là pour aller sauver des vies. Nous évoluons dans des zones risquées, mais nous ne pouvons pas assumer d'exposer nos collègues à des risques importants. Ce moment, c'est aussi l'occasion de réitérer auprès des différentes parties au conflit, aux autorités, mais également à toutes les personnes influentes la nécessité du respect du droit humanitaire et la nécessité du respect des populations civiles. Nous nous rendons bien compte que suite à cette augmentation des cas de violation du droit international humanitaire, il y a de plus en plus d'acteurs qui quittent ces zones d'intervention et MSF reste de plus en plus seuls face à des besoins qui augmentent. Donc c'est vraiment une situation qui est réelle et aujourd'hui c'est pour nous l'occasion de pouvoir tirer la sonnette d'alarme et surtout exprimer notre mécontentement parce que pour nous c'est inacceptable. Donc on ne devrait pas se permettre d'attaquer des ambulances avec des patients à bord, du personnel médical. Merci.